Delphine de Vigan est notre invitée exceptionnelle. À la veille de la sortie, des enfants sont rois chez Gallimard, son dernier roman. Mais sont-ils vraiment des rois, ces enfants, mis en scène sur les réseaux sociaux par leurs parents, comme ceux de votre roman, Samy et Kimi, Delphine de Vigan ? Oui, enfin aussi, ils le sont. Dans quel royaume, j'ai envie de vous dire ? Oui, bien sûr, c'est une antiphrase. Et c'est ce que dit Mélanie, la maman de Kimi et Samy, qui ne comprend pas les critiques auxquelles elle fait face. Elle dit, mais voilà, chez nous, les enfants sont rois. Mais en fait, ces enfants qui croulent littéralement sous les objets, sous les cadeaux, sous les jouets, etc. Bien sûr qu'on peut se demander, à un moment donné, d'une part, ce qu'ils peuvent désirer. Parce qu'on sait qu'il faut un minimum d'attente et de frustration pour désirer et posséder. Et puis, d'autre part, ce qu'ils deviendront après avoir connu une exposition aussi importante, une surexposition, parce que ces enfants sont, effectivement, ce sont des stars. Ce sont des stars. Même si Clara et la brigade criminelle, comme nous, découvrent ça, ce sont des stars. Et que provoquera cette exposition, cette surexposition quand ils seront adultes ? On peut bien sûr se poser la question. Est-ce qu'on peut parler d'abus commis contre ces enfants aujourd'hui ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais c'est vrai que le roman, j'avais pas envie de juger, forcément, non plus, ses parents. Et mon idée de romancière, c'était vraiment de rester à hauteur de ses personnages, de Mélanie. Tenter de la comprendre, de comprendre d'où elle vient, ce qui est à l'œuvre aussi, pour elle. C'est-à-dire, au-delà des préoccupations économiques qui sont réelles. Il y a un écosystème phénoménal, ça représente énormément d'argent. Au-delà de ça, comprendre ce qui se joue intimement pour elle, pour cette femme qui avait 17 ans au moment où la téléréalité est apparue en France. Et c'est vrai que c'est une forme de téléréalité autogérée, presque, domestique, et qui est complètement dans l'époque. C'est-à-dire qu'au fond, moi, il m'arrive, comme le personnage de Clara, de me demander si c'est moi qui suis décalée par rapport à l'époque dans laquelle je vis, ou si, effectivement, les questions que je me pose sont légitimes. Mais alors que la Clara, cette enquêtrise de la brigade criminelle, dit que c'est un monde dont l'existence nous échappe, est-ce qu'il existe une réglementation aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des moyens de protéger ces enfants, de réguler ces pratiques ? Oui, alors tout à fait, il faut dire qu'il y a une loi qui est passée en France en octobre dernier. La France a été pionnière, on a été les premiers à légiférer. Apparemment, cette loi a fait parler un peu d'elle un peu partout dans le monde. Cette tentative, en fait, d'encadrer le Far West qui est YouTube pour les enfants. Voilà, de mon point de vue, cette loi est tout à fait insuffisante. Et je pense malgré tout qu'elle ne suffira pas à arrêter l'époque, finalement. Une loi comme ça ne peut pas arrêter l'époque. Et qui va aller contrôler ce qui se passe dans la sphère familiale ? C'est-à-dire, qui peut contrôler quel temps passent ces enfants à tourner ces vidéos ? Même d'un point de vue financier, il y a mille façons de la contourner. Ce n'est pas à moi, évidemment, de les exposer. Voilà, mais elle a le mérite d'exister. C'est un symbole et ça veut dire quand même qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir s'il était normal et s'il était... Enfin, ce que ça voulait dire, utiliser l'image de ces enfants à des fins commerciales. L'une des parties les plus inquiétantes et passionnantes de votre livre est celle où vous évoquez les adultes. Que deviendront des enfants exposés sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, c'était pour moi une des questions un peu à l'origine, d'ailleurs, du roman. Je pense que quand j'ai vu ce reportage dont je vous parlais au début, c'est vraiment la première question qui m'est venue. C'est que vont devenir ces enfants comme ça, avec cette notoriété si soudaine et qui ne repose sur pas grand-chose, en fait, pour ne pas dire sur rien. Donc, ce qu'ils deviendront, on verra. On sait aujourd'hui, beaucoup de... Enfin, moi, j'ai pas mal enquêté, discuté avec des avocats qui m'ont dit, bien sûr, cette question du droit à l'image, elle va être au centre du débat dans quelques années quand des enfants vont se retourner contre leurs parents qui auront surexposé, utilisé, commercialisé leur image. Ça existera très probablement. Voilà, donc, j'avais envie de tirer un peu le fil de ce que je décris et d'imaginer ce qui se passera en 2030. Et voilà. Et c'est là où, littérairement, c'est intéressant, puisque vous abordez en quelque sorte le récit d'anticipation et vous nous emmenez dans l'année 2031 où l'on verra, et là on n'en dit pas plus, ce que sont devenus Samy et Kimi et surtout où en sont leurs relations avec leurs parents. Dans les mots que déclenchent ces pratiques, vous évoquez le syndrome du Truman Show. Est-ce qu'il existe ? Oui, alors le syndrome du Truman Show, absolument, donc en référence au film The Truman Show. Ce sont des gens qui croient vivre dans une forme de télé-réalité permanente, qui ont le sentiment d'être utilisés, d'être filmés à leur insu. Donc ça prend évidemment des formes diverses et à des degrés divers. Mais c'est un syndrome qui a été observé aux Etats-Unis il y a, je dirais, une quinzaine, vingtaine d'années, au moment vraiment de l'explosion de la télé-réalité, et qui a été renseignée. Il y a eu des articles apparemment universitaires sur ce syndrome aux Etats-Unis, qui maintenant, je crois, est davantage rattaché à des troubles psychiques préexistants, comme évidemment la paranoïa, la schizophrénie, etc. Mais en tout cas, souvent, les troubles psy révèlent aussi quelque chose de notre époque. Et je suis sûre que dans les hôpitaux, aujourd'hui, tout ce qui est attrait aux réseaux sociaux, à la télé-réalité, apparaît sous des motifs nouveaux, probablement. Où est le vrai coupable dans ce monde où tout s'expose et se vend, Delphine de Vigan ? À vrai dire, je n'ai pas forcément la réponse. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette idée, justement, de chercher à travers l'écriture, à travers le roman. Indéniablement, l'époque est coupable. Il y a quelque chose qui se passe avec ces réseaux sociaux qui sont à la fois une source formidable de création, d'émancipation, mais aussi d'aliénation, on le sait. En tout cas, il m'arrive de me dire que quelque chose est en train de nous échapper, dans des jours un petit peu mélancoliques ou pessimistes. Et en même temps, ça m'amuse quand j'entends dire qu'effectivement, il y a 30, 40, 50 ans ou 100 ans, quand les jeunes lisaient des romans, ils se faisaient engueuler par leurs parents. Donc peut-être qu'à un moment donné, on se dira, on regrettera le temps où nos enfants étaient sur YouTube. Mais voilà, trêve de plaisanterie. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'effraie assez dans cette époque et dans cet univers des réseaux sociaux. cette violence, cette forme comme ça assez insidieuse finalement de rapport de force. Maintenant, j'espère qu'on saura effectivement contrebalancer ça, qu'on saura y réfléchir, le penser différemment. Je ne suis pas sûre que ce soit la loi qui encadre ça, mais peut-être la réflexion, peut-être le débat, peut-être le roman qui sait. Merci. 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 Merci.